Hey, salut YouTube, c'est Bazon, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de Pixel Corp. Et aujourd'hui, on va faire plein de choses. Je vais vous parler déjà du RP, un peu comment va s'organiser tout le serveur, le côté RP, je vais vous expliquer un peu comment va être le spawn, etc. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre première enclume, donc on va les miner bien sûr, faire notre première enclume et avoir notre première Pokéball. Yes ! Et peut-être en bonus, une capture, on verra. Alors, on a du boulot, je prépare mes outils et on y va. Hey, si c'est pas beau ça, regardez. Là, je viens de creuser au début, il y a un fantôme minus qui gâche le truc. Premier filon que je trouve de fer, regardez-moi ça, c'est un dense filon. Donc, on va voir combien on va en avoir avec le filon de la mort. Attendez, on va regarder tout ça. 18 déjà. En plus, il y a un filon petit à côté. Ah, c'est bon. Bon, bah écoutez, avec ça, on va pouvoir se faire des outils un peu plus dignes de ce nom parce que je vous avouerai que, bon, hein, c'est pas oufissime pour l'instant. Mais voilà. Allez, on va se refaire. On va se mettre un peu en fer. Et on va continuer à miner jusqu'à qu'on ait, j'aimerais bien déjà avoir un peu de diams et surtout avoir de quoi faire, beaucoup de fer. Il me faut beaucoup de fer, de toute façon. Je pense que je vais essayer de partir à au moins 2, 3 stacks de fer pour le début, juste pour pouvoir faire les enclumes, tout simplement, pour pouvoir commencer à crafter les pokéballs. On a juste fait une petite, enfin, une grosse rangée. Et j'ai eu 2 diamants. J'ai eu 2 diamants déjà, donc ça, c'est cool. J'ai eu pas mal de fer également. J'ai été enchauffé là-haut déjà, donc on doit avoir un stack. On va commencer à regarder ce qu'on a besoin pour faire tout ça. On remonte, on cuit et on crée. En attendant que ça cuise, je vais prendre des carottes. Voilà. En attendant que ça cuise, je vais vous parler un peu de tout le côté RP, en fait, que j'ai envie de mettre en place sur le serveur. Bon, alors, pour ceux qui suivent les live tweets, vous le connaissez déjà, parce que j'en ai parlé déjà sur les précédents live du premier essai, comme je l'appelle. Mais là, je vais vous en parler un peu plus concrètement. Donc, ce qu'on va faire sur le serveur, c'est, déjà, je vais vous montrer au niveau du spawn à quoi ça va ressembler. Hop, enfin, je vais pas vous montrer à quoi ça va ressembler, mais dites-vous que le spawn va prendre 18 chunks sur 18 chunks. Un grand rond qui fera 18 chunks sur 18 chunks. Ça fait à peu près ce que je vous montre là à la souris, d'accord ? Voilà, à peu près tout ça, ok ? Le spawn, pour l'instant, il y aura un gros monument au centre et il y aura un hôtel, d'accord ? L'hôtel qui sera là à disposition pour les gens qui n'ont pas forcément envie de faire une base et qui ont juste envie de chasser les Pokémon, etc. Il y aura des chambres qui pourront être louées gratuitement. Donc, voilà, il y aura des chambres pour chacun et même chaque personne du serveur pour en avoir une. Non, parce qu'il n'y aura que 26 chambres. Bref, voilà, on verra comment on gérera ça. Mais donc, voilà, il y aura un système de chambres dans l'hôtel. Et la deuxième chose qu'il va y avoir aussi, c'est qu'il y aura aussi une partie magasin. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer de faire tourner un peu l'économie du jeu. Et l'économie du jeu va fonctionner grâce à les Pokédollars. Donc, les Pokédollars, c'est ce que vous gagnez ici. Voilà, j'ai zéro Pokédollars. On gagne des Pokédollars lorsque l'on tue des dresseurs. Et on va gérer tout ça. Toute l'économie, je pense, va être gérée par rapport à ça. Je pense que c'est une bonne idée. Et donc, ce qui va se passer, c'est que par rapport à ce spawn-là, qui va être donc en rond, comme j'ai dit, à chaque cardinalité, nous allons avoir une route qui va partir. Une route qui va partir et qui va aller dans les différentes bases, les différentes villes officielles, comme je les appelle, des joueurs du serveur. Et donc, les joueurs qui le désirent, ce n'est pas obligatoire, pourront donc faire ce qu'on appelle une ville officielle, où ils vont donc faire une ville, quelques maisons, etc., plus un centre Pokémon, plus une arène. Et donc, ils désigneront, soit eux, soit une personne avec qui ils ont fait l'île, ils désigneront un champion d'arène. Lorsqu'on le voudra, on pourra aller dans les arènes des personnages, et on pourra les défier. Et chaque personne du serveur aura un badge qu'il transmettra à la personne s'il le bat, tout simplement. Les champions d'arène ont le droit de définir des règles. Après, on va rester quand même dans la cohérence, parce que sinon, je pense que ça peut être compliqué de pouvoir faire les arènes de tout le monde, mais bon, ça, on verra. Et donc, voilà, c'est tout un esprit comme ça. On sera comme dans Pokémon, c'est-à-dire que, par exemple, si le spawn est là, il y aura une route qui va aller là. Par exemple, là, il y aura un village. Hop, il y aura une route qui va partir là, une route qui va partir là. Ce ne sera que des routes verticales, horizontales. Mais en fait, ça fera un énorme quadrillage et qui donc donnera une map un peu comme dans Pokémon. Voilà à peu près le côté serveur. Il y aura des events, il y aura plein de choses, etc. Mais ça, on aura le temps d'en parler plus tard. Allez, c'est parti pour notre première Pokéball. Alors, pour faire une Pokéball, il nous faut, déjà, il va nous falloir une enclume. Mais pas n'importe quelle enclume. Il faut une enclume, pas comme ça. Il faut l'enclume de Pixelmon. Donc, il faut du fer. Très bien. J'ai du fer. Je l'ai sur moi, tout va bien. Hop, on va prendre l'enclume et on va la faire. Voilà. Parfait. On va poser l'enclume ici. Ensuite, il me faut un marteau pour taper sur l'enclume. Donc, on va faire un marteau. On va prendre... Non, j'ai déjà du bâton. Ça, c'est des bâtons, ça ne sert à rien. Hop. Et on va faire un marteau. Je crois que le marteau, c'est comme ça. Non. C'est comme ça. Parfait. Donc, c'est bien un marteau de Pixelmon. Il faut bien vérifier ça parce qu'il y a deux marteaux différents. J'ai pris ça. Ensuite, on va prendre le fer. On va réussir. Et on va prendre le fer et on va faire ça. Et là, comme ça, j'aurai des disques de fer. Voilà. Les disques de fer sont là. Et ensuite, j'ai fait chauffer ici des noix grumes. Pour l'instant, je n'ai que ça. Et on va prendre les trois là pour faire des couvercles de Pokéball. Et maintenant, ça va être une avance rapide, je pense, parce que ça va être long. Et maintenant, on pose les disques au-dessus. Et avec le marteau, on tape. Non, pardon. Avec le marteau, on tape. Et on attend. Et c'est parti. Alors, ne vous inquiétez pas, par la suite, on va pouvoir automatiser ça, bien sûr. Il y a deux types d'automatisation. Il y a une automatisation où on met juste les disques dans un espèce de four et ça va les aplatir. Et après, il y a l'autre automatisation de malade que je ferai, bien sûr. Où là, en fait, on pose les noix grumes et crues, même pas cuites. Et ça fait tout. Voilà. Et voilà la dernière. Donc, nous avons nos couvercles. Je prends, bien sûr, les bâtons. Les boutons, pardon. Nous prenons un couvercle du bas. Nous prenons des boutons. Nous prenons un couvercle du haut. Et nous avons, boum ! Des pokéboules ! Ça y est. Alors, ils sont d'une couleur un peu bizarre. C'est vrai qu'ils sont un peu jaunes. Ils sont un peu oranges. Ouais, ok. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est le ressource pack que j'utilise. Donc, voilà. Maintenant, on va aller capturer notre premier pokémon. Quel pokémon on va capturer dès le début ? Comme d'habitude. Un Magikarp, bien sûr. C'est parti. Alors, on lance le combat. Et on va attraper ce petit Magikarp. Voilà. On le descend, sa vie, bien sûr. On ne fait pas flamèche, parce que sinon, on va le brûler. Ce serait dommage. Bon, là, on est pas mal. Sac, boule, pokéboules, go ! Pokéboules, go ! Attention ! Attention ! Attention ! Et nous avons notre premier pokémon capturé ! C'est le pire. Mais, voilà. On le connaît, Magikarp. Il joue bien, il cache bien son jeu, le coco. Ok, très bien. Bon, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à monter un petit peu ses pokémons. Et sous cette pluie battante, sous cet orage, pardon, Salamèche évolue. Salamèche évolue en reptincelle. Ça y est, nous avons notre petit Salamèche, niveau 16. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. On se retrouve pour un prochain épisode. J'espère que celui-là vous a plu. À partir de l'épisode prochain, je vais vous expliquer quelle orientation je vais faire. Et on va changer directement, on va rusher, entre guillemets, quelque chose, pour pouvoir commencer à avoir mes pokémons dits définitifs. Voilà. Vous en serez sur le prochain épisode. Ciao, ciao.